Bonjour à tous, je suis Salah Abdeslam. Non, je rigole, c'est Giuseppe Terrenzio. Ouais, ouais, parce que même parler aujourd'hui, c'est dangereux, hein, donc il faut se cacher un petit peu, on sait jamais qu'on me reconnaît ou quoi. Enfin voilà, aussi, hommage à tous les gens qui mettent des cagoules pour parler, vous êtes vraiment, laisse tomber, quoi, il y a un problème dans le cerveau. Enfin, le sujet du jour, c'était la couverture de Charlie Hebdo, voilà, maintenant je pense que la plupart qui étaient Charlie, maintenant ils ne sont plus Charlie, vive l'hypocrisie. Dans la vie, il faut savoir penser avec sa tête, hein, il ne faut pas attendre que les choses arrivent pour après se rendre compte qu'on est sur le long des chemins. Moi, depuis le début, je ne suis pas Charlie, au début j'ai été insulté, des gens se sont retirés de ma page, maintenant tout le monde m'ajoute. Tu vois, maintenant parce qu'ils ont pris conscience que Charlie Hebdo peut-être était un journal qui manquait de respect aux gens, maintenant il commence à m'ajouter les gens, tu vois, il commence à me suivre, il commence à se dire, il n'est peut-être pas contre Giuseppe, tu vois, enfin, ça on s'en fout. Par rapport à la couverture, moi je voulais vous rappeler une chose, c'est que Stromae, son papa, il est mort sous d'atroces souffrances en 1994 en Rwanda, pendant la guerre. Il est mort, voilà, il a été découpé en morceaux, donc la couverture, elle manque encore plus de respect parce qu'elle manque de respect aussi à la famille de Stromae. Elle manque de respect aussi à nous, Belges, parce que, voilà, de voir une couverture comme ça, ça manque de respect aux victimes qui sont mortes de ces attentats. Il y a des gens qui sont en deuil, il y a des gens qui sont encore à l'hôpital maintenant, à ce moment même, en train de souffrir, en train de se battre pour rester en vie. Il y en a d'autres qui vont peut-être continuer à vivre, mais voilà, plus de la même façon, psychologiquement, ils seront perturbés. Il y en a qui vont peut-être plus s'en remettre, il y en a qui vont peut-être perdre l'usage d'une jambe, d'un bras. C'est très, c'est très douloureux, très triste. Et je pense qu'il y a des sujets comme ça, sensibles, où l'humour, elle devrait simplement se taire. Il y en a qui disent, ouais, mais on a le droit de rigoler tout. Non, il faut le respect. S'il n'y a pas de respect dans l'humour, ou en tout cas, s'il n'y a pas un minimum de dignité, cet humour-là ne doit pas exister. La liberté d'expression dans son cœur, c'est-à-dire ce qui doit faire vivre la liberté d'expression, c'est le respect. Sans respect, d'après moi, il n'y a pas de liberté d'expression qui existe. Il y a des gens, et même moi, que je ne suis pas touché personnellement, voilà, j'ai eu une amie qui a été touchée. Eh bien, on ne vit plus de la même façon depuis ces attentats. Moi, j'ai même peur de prendre le métro, j'ai peur de vivre normalement comme avant, même si, voilà, ce n'est pas conseillé de vivre comme ça, il faut vivre normalement, s'amuser, rigoler, vivre comme on vivait avant. Mais voilà, c'est quand même, entre guillemets, un traumatisme quand ça arrive près de chez nous. Et même si ça n'arrive pas près de chez nous, il faut prendre conscience qu'on est tous des frères et on est tous sur la même planète. C'est-à-dire que si ça arrive en Turquie, en Afghanistan, parce que je crois qu'il y a eu aussi un attentat en Afghanistan et on n'en parle pas, il n'y a pas eu la tour Eiffel qui s'est illuminée sur le drapeau de l'Afghanistan. Donc, il faut penser qu'on est quand même une planète et que le but final, c'est que dans cette planète, on vit tous en paix, mais tous en paix, dans tous les pays du monde. Ok, il y a la Belgique, ok, il y a la France, mais avant tout, on fait partie de la terre. Et c'est cette terre-là qu'il faut rendre en paix. Et pas juste un pays ou une commune ou une rue. Voilà, donc c'est mon coup de gueule à Charlie Hebdo. Je ne suis pas Charlie, je n'ai jamais été Charlie et je ne le serai jamais. Parce que je ne suis pas pour un journal qui manque de respect et qui n'a aucune dignité et qui fait ça juste pour la provocation et qui provoque plus de division qu'autre chose et de guerre. Si ce n'est pas des guerres au niveau fusil, c'est des guerres au niveau mental. Parce qu'avant tout, la guerre, elle commence ici et puis elle commence par les armes et aussi par la parole. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'avec un mot, on peut détruire ou réparer les choses. Merci.